Bonjour et bienvenue à l'atelier d'art visuel Le Ciboulot. Aujourd'hui, on vous propose un projet collectif qui va rassembler tous les membres de votre famille. Le projet qu'on va faire aujourd'hui, c'est un mandala réalisé avec des crayons de feutre. Donc, pour ce projet, nous allons avoir besoin de crayons de feutre. Un crayon de feutre, un crayon à mine et une gomme à effacer. Des crayons permanents noirs. Vous pouvez en prendre de deux grosseurs, un plus mince et un plus large. Un carton rigide blanc. Ou une feuille de papier. Oui, ou une feuille de papier. Un petit bol, donc un petit contenant à compote. Un petit contenant rond. Le contenant doit être rond. Et un plus gros. C'est bon. Et oui, c'est bon. Parfait. On va mettre les crayons de côté. Ceux-là, on va les mettre de côté. Alors, comme c'est un projet collectif, c'est un mandala, mais qu'on va faire avec plusieurs personnes en même temps. Donc, ce n'est pas un projet individuel. Cette fois-ci, c'est vraiment un projet où les membres de votre famille vont pouvoir participer à la création de ce mandala. La première étape du projet va être de tracer le cercle qui va délimiter le mandala et aussi le centre du mandala. Donc, pour ce faire, on va utiliser des contenants ronds. Donc, un plus grand pour faire le cercle extérieur et un plus petit pour faire le cercle intérieur. Donc, pour faire le cercle, on peut y aller directement avec le crayon permanent noir. Donc, c'est plus facile de se mettre debout pour tracer le cercle. C'est parti. Comme ça. Évidemment, plus le cercle est grand, plus le dessin va être long à réaliser. Excellent! Parfait! Alors, ici, on a un cercle, un grand cercle et un petit cercle. Ça ressemble un petit peu à un bain, finalement. Donc, une fois que cette étape-là est faite, les membres de la famille peuvent commencer à dessiner les éléments du mandala pour le décorer. Et là, c'est ce qui est intéressant parce que pour faire un projet collectif, il faut faire preuve de partage, de communication, d'ouverture d'esprit et de respect. Donc, vous avez le choix. Soit qu'on commence directement avec le crayon à la mine. Sauf que si vous commencez à la mine, vous allez être obligés de repasser par-dessus vos lignes avec un crayon feint fermement noir. Mais c'est sûr que travailler à la mine nous permet d'effacer. Si vous voulez aller plus vite et si vous vous sentez en confiance, vous pouvez commencer le projet avec le crayon feint permanent noir. Nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer directement avec le crayon feint permanent noir. Donc, on commence? Oui. Donc, vraiment, là, on se laisse aller, on laisse aller notre imagination, notre créativité. Un mandala, c'est un cercle qui est rempli de formes, d'éléments, de motifs. Donc, ça peut être des motifs abstraits, des motifs figuratifs. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de dessiner. Aussi, les éléments entre les membres n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un lien entre eux. Ça peut être des choses complètement différentes, exactement. Mais vous pouvez aussi, avec la permission d'un membre de la famille, soit compléter un dessin qui a déjà été fait ou apporter des modifications, des ajouts. Donc, c'est pour ça que ça devient un travail collectif. Mais, comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit fait dans le respect et il faut communiquer avec les autres nos intentions. Donc, Estelle, on commence? Oui. Parfait. Donc, moi, je vais commencer par faire des motifs autour, comme ça, ici. Moi, j'avais passé par un petit point puis mettre des lignes comme ça. Parfait. Vas-y, je te laisse commencer le centre. Voilà. Estelle, quand tu vas être prête, on pourra tourner la feuille pour qu'on puisse travailler tout autour. Oh, ça commence bien. J'aime ça, cette forme-là. Est-ce que tu es prête à ce qu'on tourne la feuille? Donc, c'est important de demander aux individus s'ils sont prêts à tourner la feuille et pas tourner la feuille avant de le dire. Parce qu'à ce moment-là, si on ne le dit pas puis qu'on bouge la feuille, bien là, les gens vont faire des traits partout sur le dessin. Alors, il faut avertir avant de déplacer la feuille. Une fois qu'on a terminé le dessin au crayon-feuille permanent, on est rendu à l'état de colorier avec le dessin. Pour ce qui est des crayons-feuille de couleur, on n'est pas obligé de prendre des crayons-feuille permanents. Ça peut être des crayons-feuille lavables à l'eau. Ce qui est intéressant en utilisant le crayon-feuille permanent noir au début, c'est que quand on va mettre les couleurs, le noir va rester en place et il ne va pas se diluer ou se mélanger avec les autres couleurs. Donc, même si vous avez des crayons-feuille noirs dans vos crayons-feuille lavables, je vous conseille de ne pas les utiliser pour tracer. Vous êtes vraiment mieux d'utiliser les crayons-feuille permanents pour éviter que le noir s'étende partout. Donc, pour colorier, votre mandala, c'est un peu les mêmes consignes. Donc, chacun choisit ce qu'il veut colorier. On n'est pas obligé de colorier exactement tous les éléments de dessin qu'on a fait. On peut colorier ceux des autres. Il faut demander la permission ou attendre avant de tourner ou bouger la feuille. Et puis, c'est sûr aussi que quand vous faites votre dessin en noir au début, c'est une bonne idée de faire des formes fermées. Comme ça, ça facilite le coloriage plutôt que de laisser des formes ouvertes. Parce que quand on laisse les formes ouvertes, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on fait une transition de couleurs. Donc, vous pouvez faire des formes fermées plutôt que couvertes. Puis, si jamais en cours de coloriage, vous avez envie d'ajouter d'autres détails en noir, vous pouvez le faire en tout temps. C'est bon? Sous-titrage ST' 501 Alors, voici le résultat du projet une fois terminé. Donc, ça nous a pris environ 30 minutes à faire un mandala comme ça ensemble, à deux. Oui, exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, plus le mandala est gros, plus la durée du projet va être longue. Donc, ici, on a une version beaucoup plus grande. Puis, on a même ajouté des mots, des éléments autour du mandala sur la feuille. Donc, ça aussi, c'est une option que vous pouvez faire. Évidemment, le projet n'est pas obligé de se faire tout en même temps, la même journée. Vous pouvez faire une étape à la fois, puis le lendemain continuer ou plus tard. Vous pouvez même, sur une table dans la maison, laisser traîner le dessin avec une boîte de crayon. Puis, quand quelqu'un s'ennuie ou ne sait pas quoi faire, il va venir s'installer, faire une petite partie du mandala. Des fois, quand le matériel est déjà placé, on dirait que ça nous incite un peu plus à dessiner ou à aller avancer le projet. Donc, n'hésitez pas à laisser le matériel artistique sur une table à la disposition des gens. Donc, un dernier petit conseil avant de terminer cette capsule. Pour nettoyer les lignes de crayon-feuille permanente sur vos contenants ronds, vous pouvez utiliser un petit papier mouchoir avec de l'alcool à friction. Et puis, ça enlève très bien les marques de crayon-feuille permanente sur les contenants qui sont lisses. Donc, je vous conseille d'utiliser un contenant lisse plutôt qu'un contenant frugueux ou poreux. Ça va être plus facile à effacer. Donc, c'est ce qui complète notre capsule d'aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette capsule, likez, partagez ou vous abonnez. Exactement! Merci beaucoup! À la prochaine! Bye!